Je voudrais, au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, vous exprimer le grand plaisir et l'immense privilège que je ressens en présidant le présent séminaire de vulgarisation de la 3e communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin. Je voudrais croire en votre disponibilité, en votre mobilisation de ce jour, un engagement à vous approprier du contenu de la 3e communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin, en vue de mieux cerner les nouveaux défis du Bénin face aux effets néfastes des changements climatiques. Distingués invités, en ratifiant la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques le 30 juin 1994, la reprise du Bénin est astreinte à soumettre à la conférence des partis une communication nationale sur les changements climatiques tous les 4 ans et un rapport biennal actualisé tous les 2 ans. À la suite de la 2e communication nationale soumise en 2011, la conférence des partis a accepté de nous accompagner et les partenaires comme le Fonds pour l'environnement mondial ont accepté, nous a mené à cette 3e communication que nous avons déjà soumise en octobre 2019. À travers cette 3e communication, nous avons pu comprendre les différents défis qui désormais se posent à notre pays pour lesquels nous devons mener une réponse efficace. Les dispositifs institutionnels d'écrit et les données et informations actualisées fournies dans ces documents sont cruciaux et constituent le socle pour une meilleure participation du Bénin au futur régime climatique à partir de 2020, en particulier les rapports nationaux à fournir au titre du cadre de transparence renforcée et pour le bilan mondial qui sont les éléments clés du mécanisme d'ambition de l'accord de Paris. Ces données présentent également un intérêt indéniable au plan national dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, l'adaptation au changement climatique, le développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources nécessaires, la sensibilisation et l'information du public, l'actualisation des contributions déterminées au niveau national. Mesdames et Messieurs, c'est donc à juste titre que nous procédons officiellement ce jour à la vulgarisation de la troisième communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin à l'échelle nationale. Nous sommes d'ailleurs honorés par votre présence et nous comprenons bien l'intérêt que vous portez sur la problématique. Ces deux documents contenant l'essentiel des données et informations récentes sur l'échangement climatique au Bénin et l'appropriation de leurs contenus est donc indispensable pour une exploitation effective et efficiente par les parties prenantes impliquées dans le développement durable du pays et dans la lutte contre l'échangement climatique, notamment les décideurs, les collectivités locales, les cadres de l'administration publique à tous les niveaux, de planification, de conception et de gestion, le secteur privé, les institutions universitaires et de recherche, les ONG, les journalistes, les partenaires techniques et financiers. Ces rapports sont disponibles à la Direction générale de l'environnement et du climat et sur le site de la Convention cadre des Nations Unies sur l'échangement climatique. Et ces rapports, vous pouvez les retrouver aussi à la Direction de l'informatique et du pré-archivage du ministère du cadre de vie et du développement durable. Des exemplaires des deux documents objets de nos rencontres seront distribués aux participants à ces rencontres et seront plus tard mis à la disposition des parties prenantes qui ne sont pas ici représentées. Honorables invités, pour finir, je voudrais, au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, saisir cette occasion pour exprimer nos vives et sincères gratitudes à tous les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence le FEM, l'ONU Environnement, le Secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur l'échangement climatique, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour NUD, et la coopération allemande pour l'appui technique et financier pour la préparation de la troisième communication nationale et le premier rapport biennal actualisé.